Le Seigneur nous fait comme grâce Nous sommes déterminés Vraiment minimum une émission par semaine Pourquoi pas deux S'ils nous donnent le temps Et surtout la parole de vous donner Aujourd'hui je voudrais partager avec vous un sujet Ce sujet je pense que je l'ai déjà fait Il y a d'ici là quelques années Mais comme vous savez Des fois il y a de nouveaux éléments Des fois il y a au fait Et c'est important des fois C'est plus que les années d'actualité Ce sont des messages qui vous aideront Les messages vous aideront A avancer avec le Seigneur dans votre vie N'est-ce pas chrétienne Alors notre émission C'est de vous avertir Vous avertir c'est pourquoi nous Nous appelons les avertis Notre émission c'est de vous avertir Des faux pasteurs Des faux prédicateurs Des fausses doctrines Et des irésies C'est ça notre émission en fait Et nous allons essayer Par cette émission d'aujourd'hui Comme vous avez bien vu Le titre Comment reconnaître un faux Pasteur, apôtre, frère, docteur, soeur Comment reconnaître vraiment un faux Dans la moisson du Dieu Du Seigneur C'est ce que nous allons voir Vraiment aujourd'hui avec vous Mais avant tout nous allons prier Yeshua nous te disons merci Merci pour le temps Que tu as encore rendu possible Merci pour la force Que tu donnes chaque jour De faire ton travail Et ton oeuvre Seigneur Papa je t'ai béni Pour la détermination Je t'ai béni Seigneur Pour la foi Et la force Que tu es en train de me donner Chaque jour Pour donner la parole A tes enfants Seigneur Je sais qu'il y a Beaucoup de prédicateurs Il y a beaucoup de prédications Seigneur sur les nets Mais je sais aussi Que toi tu as choisi Tes enfants Pour qu'ils puissent Au fait discerner Et qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui est mauvais C'est pourquoi aujourd'hui Par ce message Je voudrais que tu puisses Seigneur ouvrir Réellement l'esprit de quelqu'un Tu puisses réellement Ouvrir l'intelligence D'une personne aujourd'hui Papa Et qu'à la fin de cette émission À la fin de cette vidéo Que la personne qui va me suivre Puisse comprendre De quoi il s'agit Il s'agit ici Seigneur de la vie éternelle C'est pourquoi Lorsqu'une personne suivra Le bon message Il a plus la grâce D'entrer Seigneur Papa Auprès de toi Mais si une personne Est en train De suivre des faux Prédicateurs Ou des fausses doctrines Cette personne N'aura pas la vie éternelle Or Seigneur toi Tu veux que tout homme Soit sauvé C'est pourquoi Par mon canal Je voudrais Qu'aujourd'hui Une personne Aucune personne Soit réellement sauvée Au nom de Yeshua Assur Tout pour ta gloire Amen Comment reconnaître Comment reconnaître Un faux pasteur Un faux prédicateur Un faux docteur Un faux apôtre Bref Comment reconnaître Qu'une personne Ne vient pas de Dieu C'est pas une question difficile En fait C'est une question Le principe Vous allez comprendre Je vais vous donner Quelques points Puisque au fait Dans une relation Quelconque Que ce soit Entre toi Et un frère Entre toi Et une soeur Entre toi Et un homme Qui se dit Pasteur Apôtre Docteur Tout ça Et c'est vraiment Une relation Maintenant toi Etant qu'humain Tu as ce qu'on appelle N'est-ce pas Au fait La conscience Ta conscience Peut aussi N'est-ce pas Faire détecter Que la qui ça Na mutouana Ndengazali Ou bien Mutouana Ndengazali Koebae Vous savez Des gens qui mentent Souvent Aient l'habitude De faire ceci Soki mutakosa Amingi Yo kaye peu Mingi Yo kaye Mingi Yo kaye Yo kaye Surtout Bino Bina 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 Basi Oboli N'ako Bala Par exemple Soki Fiancé Ndengazali Koebae Mingi Yo kaye Yo kaye Yo kaye Moua Kanga Maka Mounye Saza Koebisa Yo Apôtre Toune Ma Kesyon Maka Koebisa Trois Semaine Plus tard Mouna Ba Eleman Koebisa Konkodante Pourquoi Puis Koebisa Et à la fin Un jour Routouna Esous Deux Trois Jours Routouna Esk Que Ndengiz Esak Ndene Aneboe Aneboe Puisque Oyeba Moutoubien Il faut Yit Otika Aloba C'est pourquoi La prédication Ou bien Le prédicateur Oyebae Par rapport Au comportement Ndengiz Il y a un frère Il va se reconnaître Il m'a dit Un jour Il devrait recevoir Moutoumoko Amibengi Pasteur Aoutaki Pays Quelconque Poy Kende Etant Commit L'indakou Directement Le monsieur Soit disant Pasteur Aoutunier Mais Miquel Aux Téâtres Et Téâtres Et Téâtres Et L'indaka L'indaka Moutoumoko Moutoumoko Ndengiz Sopo Ké Pabatou Makan Boussala Ké Pana Yor Olingo Sala Mou Pabatou Sike Tu n'as Même Pas Le temps De Méditer La parole De Dieu Pourquoi Je dis ça Puisque Normal Tout ce que vous allez parler Et que vous allez perdre 99% Makan Makan Zambé Pourquoi C'est ça Au fait La vie C'est ça La vie Au fait Puisque Moutoumoko Zana Fru Makan Zambé A quoi Qui Jamais N'est Pas Une minute Deux Trois Minutes Ou bien Une heure Sans Pourtant Parler N'est Pas Des choses De Dieu Regardez Ce qui Se Passe Dans Le monde Les gens Sont En train N'est Pas De Se Faire Avoir Par Des Escrocs Qui Se Disent Chrétiens Pasteurs Chantres De Dieu Chantres Prophets Tout Ça Mais C'est Mouna Meme Apparence C'est Moutou C'est Moutou C'est Vraiment Escroc Mais Malheureusement J'essaie Un peu De Suivre Ce qui S'est Passé Dernièrement Dans Net Dans Mouna Qui Mise Chrétien Soi Disant Mais Tu Remarques Même Les gens Qui Sont Païens Ils Rentrent Dans Les choses Qui Jadis N'étaient Que Pour Les Enfants De Dieu Moi Je Me Rappel Tant Plus To Mere Samba La Sika Et Ça Qui Vraiment Gauche Droite So Zambé Mere 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 Bien So So Zambé Mere 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 Mais Entretien Ils Changent Pas Leur Vie C'est Pas Qu'ils Aiment Ça Pour Bâtir Mais Ils Aiment Ça Puisque Ça Leur Fait Du Bien C'est Dire Moussouni La Cher Ok La Cher C'est Pour Dire Que Normalement Pendant Il A Faux Lé C'est 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 Dire Pour C'est Normal C'est C'est Propagé Hérésie Hérésie C'est C'est Faux Proféties Faux Enseignements C'est 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 Prophète Par Exemple Après Prophéties C'est Mok Après Prophéties C'est Un Lobby Clair Par Exemple Lobby 12 Et C'est 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 Faux Prophète Or Un Faux Prophète C'est Un Faux Prédicateur C'est Un Faux Enseignant C'est Un Faux Frère Bref Pourquoi Puisque Tu C'est 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 Faux Prophète Un Faux Prédicateur Ou Pasteur C'est Celui Qui Propage N'est Ce Pas D'Hérésie Les Faux Prophète Et Enseignant Introduise Des Doctrines Erronées Des Doctrines Erronées Par Exemple Avant Obala Il Faut Oso Kola Maia Abouye Avant Obala Il Faut Proclama Fout Abouye Avant Obala Il Faut Enveloppe Abouye C'est 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 Un Bon Prédicateur Il Va Se Limiter Sur L'Evangile Il Peut Te D'autres Conseils De La Vie C'est Pas Un Problème Mais Il Va Pas Te Dire Des Les Mensonges C'est C'est Le Faux Prophète Est Si Les Bibles Non Non Bible Oui Bible Révélation C'est La Bible Il Te Dis Ca Pour Fouir N'est Ce Pas Alors De Pierre Chapitre 2 Verset 1 Il Y Y Y Y Y Y parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront, n'est-ce pas, des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés et qui, régnant le maître qui les a rachetés, je disais, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. C'est-à-dire, il y a eu, n'est-ce pas, des faux prophètes ? Il y en aura, il y en a même aujourd'hui des faux docteurs et des faux prophètes. Maintenant, tellement ils sont malins, des fois ils peuvent venir avec des messages, qu'ils pensent au message, qu'ils disent que non, tu vois, le Seigneur Jésus fait ceci, fait cela. Mais en tout cas, il le fait pendant qu'on attire attention à eux, mais qu'on va forcer place à eux. Écoutez, il y a déjà pour qu'il te reçoive dans son bureau, il demande de l'argent. Il y a déjà pour qu'il y ait l'argent, il faut qu'il y ait l'argent, il faut qu'il faut qu'il y ait l'argent, il faut qu'il y ait l'argent, je veux dire qu'il y ait la supériorité n'est pas. C'est-à-dire, la propagation des résils, c'est-à-dire l'enseignement, c'est-à-dire l'exemple, par exemple, il y a tant que, n'est-ce pas, il y a Moïse, pendant que l'on va dire, Moïse, tant qu'il y a de la bénigne, n'est-ce pas, il y avait, n'est-ce pas, l'huile qui commençait de la tête, qui tombait sur ses barbes, tout ça. Pendant qu'il pensait qu'il est proche de Dieu, il est proche de Dieu. Toi, tu ne vas pas proche de Dieu. Mais ce sont des mensonges. Pourquoi? Puisque Yeshua, quand il est venu, a eu rétabli, n'est-ce pas, la nouvelle alliance. C'est quoi la nouvelle alliance? C'est-à-dire, à l'ongole, il y a eu un sacrifice, il y a eu un esprit, 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 ok? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin qu'il croit. C'est-à-dire, il y a eu un esprit, il y a eu un esprit. Et pourtant, il y a eu un esprit, il y a eu un esprit, il y a eu un esprit, ok? C'est-à-dire, il y a eu un esprit, 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 ok? Pour nous, il y a eu un esprit, comment dire, il y a eu un esprit, c'est-à-dire, il y a eu un esprit. Et puis, des fois même, il y en a qui ont ce courage là même d'attaquer la divinité de Yeshua. Il y en a ceux qui disent que Jésus ne peut pas être Dieu, puisque lui-même, à la croix, il a dit, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Ça dit que la Bible, le faux, la Bible, le journal, comme j'ai l'habitude de le dire. Pourquoi je dis ça ? Parce que, de fois, quand j'ai l'assemblée, quand j'ai l'église, tout le monde en Liban, il n'y a même pas de comprendre que l'Eshoua n'est à Zalakim Zambé a mis comme ça qu'il m'a dit. C'est le livre de Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole est venue sur la terre en forme de chair, ou de fils, à comment il moutou, à l'autre qui nous autres moutou, pour accouper la moutou. Sauf que la Bible, il y a un faux prophète, qui dit que l'Eshoua n'est à Zalakim Zambé, qui dit que l'Eshoua n'est à Zalakim Zambé. Et puis aussi, le faux prophète, qui dit que l'Eshoua n'est à Zalakim Zambé, qui dit que l'Eshoua n'est à Zalakim Zambé, qui dit qu'il y a un accord, qui dit que l'Eshoua n'est à Zalakim Zambé. C'est-à-dire qu'il y a un message qui s'agit de savoir que l'Eshoua n'est à Zalakim Zambé, parce que l'Eshoua n'est à Zalakim Zambé, il y a un avantage sur eux. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Il y a trois images. D'abord, la propagation des false enseignements, a une false doctrine, et puis l'attaque, il y a une divinité à eux, et puis aussi, la conformité à Zalakim Zambé, et surtout, quatrième point, fruit de l'esprit dans le cadre de mon abango. Un pasteur qui est rancunier, un pasteur qui est rancunier, un pasteur qui est menteur, une soeur qui se dit enfant de Dieu, qui est prostituée, un prophète qui est escroc, un apôtre qui n'est pas voleur, et puis quelqu'un, moi je connais même une personne qui s'est dit pasteur dans ce pays-ci en Allemagne. Aza ki na kanda, Aza ki moutmoko, telma Aza ki na kanda mingi, jusqu'au point, yako soa moua si na ye na zolo, a kati zolo. Ceux qui connaissent l'histoire, ils connaissent l'histoire ici en Allemagne, il y a cela, quelques années. Mais il se disait pasteur, y a même l'autre aussi qui se disait pasteur, mais soudain, y a une fille, ou bien une fiette de l'église à l'époque, a ye ko zoua zemi, fiette wana, a zui zemi, ou bien fi wana, je vais dire même comme ça, Aza ki na koppè na ye, koppè na ye, sachant ke, Aza ki moua na ye, to zemi na ye, metangu moua na bota mi a zio, l'onga pasteur. C'est ça, c'est ce que je vous dis, ce sont des choses, oye, salema ka, oye, salema. Alors, un faux prophète, un faux pasteur, un faux docteur, a zali mout, oye, na kati abo moene, fomotelaba froui na ye. Yeshu a dit, que vous les reconnaîtront a leur froui. Le faux prophète, ont leur froui. Les faux prophètes, ont leur froui. Même leurs actions. O koumou na soki basa na ba, na ba, ba benga ngoni, ba conflit entre bangon, bangon na bango, boutan denge ba jisaka. Moi, je connais quelqu'un qui se dit aujourd'hui, apôtre, a ou ta ka soki itali. A l'époque, t'es anna kati abo assemblé, il faut que y'a na zoye, toi y'a na nandak ou e pa nangai, y'a po na tiken a a kende kouz wa avion. So, koumou ta la vide ou pa kaza kouz se rappele. A kende kouz wa avion, na aéropor, kipembe ni yandak ou nangai. Maintenant, comme moi, je savais que il avait des conflits avec son fils spirituel, soi-disant, nan l'oumérit ko abode nan suje na. Ah, mende kini yu na frère wana bo y'na bo, tout ça. Il me répond, ye turoku tanaka na lola, nan mo kilto sola, sushu te. Vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, quelqu'un qui se dit pasteur, qui se dit apôtre, mais il a un coeur dur comme, je ne sais pas, on dirait moutasambe lakate. C'est bizarre, c'est bizarre. So, des choses comme ça, maintenant, ce qui aurait connaître, n'est-ce pas, au moni, ba ablo, ou ba salaka, de comprendre qui fosté na e par pro, il y a un frère qui vivait avec nous dans ce pays, il va se retrouver ce qui a eu qui m'a mis mes messages. Frère wana, il y a un problème quelconque, après, je me suis naka qui m'a mis en boka à l'Afrique, à l'Amérique latine, à l'Otang, à l'Otang, à l'Otang. Après, il s'est dit qu'à l'Otang, à l'Otang, à l'Otang, à l'Otang, à l'Otang, à l'Otang, parce que là, là où il était, c'était vraiment difficile. Alors, il m'a contacté, il m'a eu au téléphone. Comme je savais que c'était un frère qui jouait, qui jouait la musique, je lui ai dit qu'il allait assembler pour qu'il allait faire une musique, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, je vais maintenant contacter l'Otang. sur dix personnes, à l'époque, à moins que je ne me trompe, neuf, ils m'ont aidé, ils m'ont aidé, ils m'ont aidé, ils m'ont aidé, ils m'ont aidé. Et pourtant, il m'a aidé, il y a eu un ministère. Maintenant, j'ai essayé un peu de répliquer pour dire, mais il ne m'a dit qu'il y a eu, il m'a dit, il m'a aidé, il m'a aidé, il m'a aidé, il m'a aidé, comme ça, il m'a aidé, un jour, il m'a aidé, il m'a aidé, et puis, il m'a aidé, il m'a aidé. Tout le monde n'a pas eu, il faut pas le cœur d'aider ce frère-là. Il n'a qu'une parenthèse. Ça veut dire, c'est un fruit, il n'a qu'un autre, il n'a pas eu un bâtiment, 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 Le bâtiment, il n'a pas eu un bâtiment. Il n'a pas eu un bâtiment. D'une manière, je vais donner quelque chose d'autre, il n'a pas eu une parenthèse, il n'a pas eu une parenthèse. Par exemple, tout le monde a eu un bâtiment, ceux qui moutent, les gens ne savent pas, qui font un message en tant que, ils ne savent pas, je vais dire, qui font des dénoncés, mais ils ont eu un acharnement. Pour ce qu'ils ont eu un acharnement, ils ont eu un esprit, comme ils ont eu un autre. Voyez-vous ce que Yeshua faisait ? Lorsqu'il était sur la terre, et qu'il était sur la terre, il était piégé par rapport à mon âge, je vais dire, réactionner, tout le monde a eu un fracrément délit, il était dit que mon âge, il était à commettre l'adultère. Qu'est-ce que Yeshua avait dit ? Yeshua avait dit que il était à dire 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 que Yeshua avait eu un bâtiment, il était à dire que il était à dire que c'était pour dire seulement que tu ne peux pas juger une personne sauf que il était à dire que c'est pourquoi même la parole dira que avant il était à dire que l'ongola, n'est-ce pas ? l'ongola paye, il était à dire que 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 paye, il était à dire que il était à dire que ce qui est au l'ingé ont jugé le bâtiment, il faut yomoko aux alas bien, comment dirais-je, aux alas n'est-ce pas ? Irréprochable. Ce que ça irréprochable n'est hasard pas. Pourquoi ? Puisque lorsque tu le fais, c'est comme si tu étais en train de te juger toi-même c'est de se faire de la mort, ils se font de la mort. Il faut se faire de la mort, il faut se faire de la mort avec l'amour. Même si il faut se faire de la mort, il faut se faire de la douceur. Ce n'est pas très important. Pour nous, on doit comprendre que vous allez se faire de la mort, mais il ne faut pas se faire de la mort. Ce n'est pas que nous cautionnons le mal. Mais nous voulons que nous nous faisons de la mort. Ce qui nous croyons que nous en connaissons, mokoboye. Ono tikalakovanda tellement, nespa, on continue. Wanda vous a appelé vrais frères, mes vrais sœurs. Ceux qui ont tikalakata ma ben na yo, ou ce qu'il y a mou panzie bah faux frères, tout bah faux sœurs, tout bah faux prédicateurs. Y a des gens même qui sont pasteurs. Ceux qui ont pèsé conseil, mou n'appel à yo ki. Mettang anzong an akatiya terren na yo, t'obengi, nespa, benga ka eglise na bango, ou mou, mamoko ki, nespa, ki bo konjone kotele sou nakatiya mot tema. Moi, je connais les gens, peut-être avant az an an ministère, ou a benga an ministère, az aki moutimo o simple, moutimo ko bien, ko liana batu nyonso, ko solana batu nyonso, metangwa komi kaka, kila yu, nespa, azui, otobengi ampleur, nakatiya moussala, ou benga ka bango, abenga an ministère. Moutimo a changi, a komi otan, a komi bizar, a komi, nespa, konluka ba pèsaké bo konji. Là, ce sont des fruits pour dire que c'est un faux pasteur, un faux docteur, je sais pas, ou un faux donc frère. Voilà. Donc, nantopiseno babilo ko esako senga, koma, savoi ni ko koni ni ko ko rikonetri. Y'a encore d'autres points. Beaucoup de faux pasteur, ou bien de faux pasteur, de faux frère, ils sont d'abord hypocrites à double visage. Ça dit, bango po, o ye ba e biyan, il fo ye mou ka luba. Je réponds. Des faux pasteurs, des faux docteurs, des faux frères, ils ont, nespa, un double visage. O te bengi ba hypocrite. Il y a quatre qui se montrent comme moutou en zambé. Il fait le même le quoi moutou en zambé. Pourquoi? Puisqu'il a le double visage, il a une double vie. C'est ça, en fait, un faux prophète, un faux pasteur, un faux frère. Moutou ali moutoua malunga, moutou ali moutoua vraie, il doit avoir une seule visage. Donc, donc, fasse bien un seul visage, je veux dire. Il ne peut pas avoir double visage, il ne peut pas avoir double langage. Il faut un langage mouko. Moi, je connais des gens même lorsqu'ils parlent. Tu ne sens pas que c'est un enfant de Dieu. Ils te parlent un lingala compliqué, un français, ce n'est pas Argo, Yabanzela. Pourquoi? Puisque dans son cœur, il n'est pas encore né de nouveau. Or, on ne peut pas être un enfant de Dieu si on n'est pas né de nouveau. Puisque lorsqu'on naîtra de nouveau, c'est de là que la Bible dira que la nouvelle créature, c'est-à-dire les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, il y a au moins Yeshua, il y a Matthieu 23. Yeshua dit, Matthieu 23, 27, à l'objet, « Malheur à vous, scribes pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux donc au dehors, mais qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et toute espèce de pureté. » donc, il faut soigner les paroles et le langage et le langage. Il faut un exemple dans l'Église catholique. Il ne parle pas vite comme moi, il parle lentement pour tout ce qu'il est en train de dire aux gens vraiment dans le monde. mais entre-temps, il y a des choses, il y a une vie dans le monde. Il y a des choses qui sont bizarres, même si tout le monde est en pédophilie, tout ça, je ne dis pas que tous les catholiques ne sont pas bien. C'est pour dire qu'il y a des choses qui sont ressemblées, il y a des choses qui sont vraies faces dans le monde, qui sont libres mais qui sont vraies vraies faces dans le monde. C'est pourquoi Yeshua n'est-ce pas blanchi ? Pourquoi ? Puisqu'il tombe et il n'y a toujours quitté le colicolo mais il y a des choses qui sont libres. Et puis, en fait, les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux frères, ils ont une semence de division. Je me rappelle à l'époque lorsqu'on était encore dans les églises, dans les assemblées, ce qui est à l'époque où il y a été moi, ça m'est déjà arrivé. Je reçois une invitation quelque part puisqu'à l'époque, tous les autres bêtes, tout ça, je reçois une invitation quelconque quelque part à Epsina qu'il n'y a pas qu'il n'y a 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 qu'il n'y a. C'est bon, c'est normal, je comprends. OK ? Mais pourtant, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Parce que si on fait l'œuvre des dieux, il faudrait que Bapé Saka d'un mine la pardon. Mais Bapé Saka la pardon. Ils sont comme ça, ils se poignardent à Bapé Saka donc au dos. Ils ont des problèmes autour de Bengaka, n'est-ce pas ? Un manque de confiance entre Bango. Ils ont des problèmes autour de Bengaka avec la critique entre Bango, avec la comrade entre Bango. Et puis, ensuite, au bout d'un mine sur le bateau parce qu'on sait qu'il n'y a qu'il n'y a Ce sont des gens qui ne sèment pas. C'est-à-dire qu'ils sèment la division. Ils provoquent des querelles. Ils ne savent pas qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Mais en tout cas, ils savent qu'ils mentent. Ou bien, ils savent qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. En tout cas, ils savent qu'ils mentent. Et toi, la seule qui écoute, ou les mêmes oses au discernement, oses au même que oses à temps que réfléchir que bon de la peine tu crois assez que le pasteur soit dis-à-dire. Un autre exemple, je vous ouvre une nouvelle parenthèse. Il y a un frère qui a été qui a été qui a été il pose la question à sa femme. Je t'ai vu en train de parler avec le pasteur. Ce n'est pas le responsable de l'église. La femme dit comme ça la femme. Et bon, lui, il ne voulait pas suivre la femme. Il est parti vers le monsieur, c'est-à-dire les soins-disants pasteurs. Il pose la question. Il dit de quoi parler donc parlez-vous avec ma femme? Qu'est-ce que tu as parlé avec ma femme? pour dire. Et le monsieur répond, tu vois, nous les pasteurs, nous sommes comme des médecins, c'est-à-dire nous avons quand même comment dire, nous ne pouvons pas tout dire, ce que nous sommes en train de faire, même avec ta femme, les choses qui sont pour parler avec elle, je ne peux pas parler avec toi. Mensonge. La Bible dit que la femme et l'homme deviennent une seule chair. Pourquoi? Puisque une seule chair, ça veut dire que tout ce que l'homme a, la femme doit connaître et vice-versa. Tu ne peux pas être le pont entre la femme et l'homme. Même Dieu avait laissé Adam et Ève seuls. Même Dieu ne s'est pas ingéré dans leurs histoires. Même lorsque la femme était en train, n'est-ce pas, de séduire son mari par rapport à l'arbre interdit, Dieu n'a pas intervenu. Pourquoi? Puisque Dieu a laissé les deux, n'est-ce pas, les deux, n'est-ce pas, arriver jusqu'au bout, consommer ce qu'il voulait faire. Pourquoi je vous dis que Soko Moni Moutu s'est dit qu'il est pasteur, mais il sème des divisions, il provoque des querelles. Donc, même Nakatia à l'assemblée de la bango. Ils ont des gens au balingakamingi par rapport à Batumususu, puisque l'autre-là donne plus, puisque les autres-là donnent des dîmes, puisque l'autre-là ne donne pas sa dîme. Et du coup, à quoi il faut qu'il n'y a pas de cliquer dans la gâte il y a à l'assemblée de la bango. Alors, ce que moi, je peux vous dire, éloignez-vous, éloignez-vous d'eux. Romès, chapitre 16, verset 17, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions, des scandales au détriment de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Pourquoi ça concerne la pressimine ? Il n'y a même pas des choses que nous parlons. Je suis un pasteur à l'obiné, ma soeur, je suis un pasteur calme, mais je suis un pasteur qui me dit et je suis un pasteur. C'est un faux pasteur. C'est un faux frère. C'est un faux, je ne sais pas, prédicateur. Pourquoi ? Puisqu'une femme et un homme, ils sont ensemble. Si tu as quelque chose à faire et à aider, tu dois les aider ensemble. Si la femme a quelque chose qui s'est malamétée, il n'y a plus beaucoup à dire nous. Je vais dire tout cela, ensemble sur ces points, pour nous dire que c'est clair. Et vous aussi, femmes, vous êtes toujours des fois trop sensibles. Je ne sais pas si tu peux dire ça au pasteur. Et pour que tu ne peux pas dire ça au pasteur, pourquoi ? Puisqu'il t'a tellement enveloppé, quand il y a des mensonges, il y a des modèles, des faux prophètes profitent à ça. C'est pourquoi il s'abuse même de vous, et alors ce n'est pas bien. Il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué, quand il y a des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux prédicateurs, bref, des faux frères, des fausses soeurs, l'absence d'amour fraternel. Ils n'ont pas l'amour. Même lorsqu'ils enseignent, tu vois, aimez-vous, mais lui-même, il n'a pas l'amour, pour comprendre qu'ils n'ont pas l'amour. Je donne un exemple, dans des pays africains, francophones, anglophones, je ne sais pas, regardez combien de gens remplissent des églises, regardez combien de fortunes font ces pasteurs-là, et regardez combien de gens souffrent dans leurs églises. Est-ce qu'ils ne peuvent pas se dire en une minute que oui ? Moi, je pense que j'ai maintenant, ce n'est pas 500 000 dans mon compte, je dois faire un effort d'ouvrir, ce n'est pas une entreprise pour aider des frères, des soeurs, exemple, ou bien je vais faire un effort d'appeler des veuves, bien des orphelins, pour les donner des fonds de démarrage pour passer à ma commerce. Ils ne le feront pas. Son argent, c'est pour voyager, c'est pour acheter des grosses voitures, c'est pour acheter des parfums qui coûtent cher, c'est pour acheter des chaussures, des montres, c'est-à-dire l'absence d'amour fraternel, c'est un élément capital qui montre que ce tube, ce monsieur, cette dame, ce n'est pas une servante de Dieu, ce n'est pas une soeur, ce n'est pas un frère, mais c'est un faux frère. 1 Jean chapitre 3 verset 14 nous enseigne que l'amour est un signe véritable fraternel. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Un faux frère manque cet amour sincère. Manque cet amour sincère. Avant l'amour sincère, c'est-à-dire que, comme tu ressens la façon dont la personne t'aime, tu aussi donnes cet amour-là à cette personne. Que ce soit ta soeur, ton frère, que ce soit ton ami, ta connaissance. Ce n'est pas un sentiment que tu as l'angam. C'est très important. Alors, faux prophète, faux frère, fausse soeur, c'est la première conduite immorale. 1 Côté chapitre 5 verset 11 de l'Obi. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, ce nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Je pense que c'est le dernier point même. Pour tout ce qui est, c'est un bisou. La bandelle, là, qui n'a pas l'air, mais vraiment. L'immoralité. C'est quoi l'immoralité? L'immoralité, c'est le contraire de la morale. L'immoralité, c'est le contraire de bienfait. L'immoralité, c'est lorsque tu fais des choses contraires à la normalité, en fait. L'immoralité, c'est lorsque tu fais des choses interdites. L'immoralité, c'est lorsque tu fais des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. L'immoralité, c'est même des choses qui sont, comment dirais-je, interdites, même dans le cas de la loi et de la Mboka. La Bible le dit clairement comme ça. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 11. Maintenant, ce que je vous ai dit, je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui s'est nommant frère, qui s'est nommant prédicateur, qui s'est nommant apôtre, qui s'est nommant pasteur, qui s'est nommant, ce n'est pas prophète, mais impudique et cupide. Impudique et cupide. Deux choses d'abord. Impudicité, c'est l'immoralité sexuelle. La cupidité, c'est l'amour de l'argent. Deux choses, Wana. Ce qui moutouazan n'ango, au moni n'ango, à zak au sali n'ango, à zak au kontunu n'ango, au pèsier conseil, au sambeli ponaye, à zoyokate, à zokotunu n'ango, c'est que c'est un faux frère. Donc, un faux frère, il n'est pas différent d'un païen, en fait. Un faux prédicateur, il n'est pas différent d'un païen, en fait. Makamo n'azak au l'oba, mon frère, ma soeur, plassozo kanga, est à la sujet, il y a méditation pour nous. N'azak au l'oban, avec l'esprit de Dieu. N'azak au l'oban, avec un esprit d'amour même. J'aimerais qu'on comprenne makamo n'azak au l'oba. N'azak au l'oban, c'est pour la kikisa yo. N'azak au l'oban, pour yo ozoa. N'est-ce pas engagement, na yo moko. La Bible nous dit que ce qui s'est nommant frère, impidique ou cupide, idolâtre, outrager, ivrogne, ravisseur, c'est-à-dire moutu ozo kolinga, a ravir, il y a des pasteurs, soi-disant, pour n'aille, je ne sais pas si tu es à l'oban, je ne sais pas si tu es à l'oban, je ne sais pas si tu es à l'oban, je ne sais pas si tu es à l'oban. Ce sont des choses comme ça, maintenant, qui font que bisobana n'zambé faut tout ça l'attention. Parce que lorsque nous sommes avec des gens, par exemple, N'gaye N'azabwe, je le dis comme ça, si je trouve qu'une personne est en train de parler des choses, le langage n'zambalamouté, c'est directement. Même là où je travaille, les gens me connaissent que ce cas-ci, le banan, c'est un gars qui a utilisé mon mot sous-té à l'ébiamou. Ce qui a utilisé mon mot sous-té à l'ébiamou. Ah non, non, pardon. Pour ce qui est à l'ébiamou, pourquoi il y a un ébissier et que je ne veux pas ça ? Si je veux me retirer de lui, il y a une parole, il y a une langue, il y a une langue, et ce qui est à l'ébiamou, il y a un impudique, il y a un cupide, il y a un ravisseur, il y a un ébiamou, je vais me retirer de toi. Mais avant de me retirer de toi, je vais faire un effort, il y a un peu de ce qui est au Zonganadzela. C'est à toi, il y a une langue, de dire oui, bien sûr, mais ça, il y a un peu, dans le Zonganadzela, on a commis un frère, on a commis un pasteur, un pasteur, qui est l'image de Yeshua, le bon berger, un pasteur qui doit pêtre les troupeaux du Seigneur, Un pasteur qui doit, n'est-ce pas, aller au-delà, c'est-à-dire qu'il y a un peu de pêche, même si il y a un peu de pêche, c'est-à-dire qu'il y a un peu de pêche, mais le papa est à quel niveau. Alors la Bible est claire que ce qui est un peu qui est un peu de pêche, c'est-à-dire que de même, de ne même pas manger avec un tel homme, et ça, les principes, ce qu'on peut dans le monde, c'est-à-dire qu'on a un niveau qui va être pour éviter, ce qui est un peu de vrai, c'est-à-dire que c'est un peu de pêche. Il y a un langage que nous disons toujours quand il y a un averti, frère est un peu de pêche, soit tu es un frère, c'est-à-dire un enfant de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, ou si tu es un enfant de Dieu réellement, ou tu n'es pas un enfant de Dieu. Or, si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu es un enfant du diable. Écoutez, le diable n'a pas le pouvoir de venir dans ta vie et d'arracher tout ce que tu as reçu comme la parole. Non, non, non. Le diable ne peut venir dans ta vie que si tu laisses une fenêtre ouverte. Puisque c'est un voleur par rapport à Jean 10-10, il vient pour voler, pour détruire. Mais si ta porte est solide, il n'entrira pas. Or, pour solidifier ta porte, tu as besoin du Saint-Esprit de Dieu. Tu as besoin de la parole. Il faut que la parole puisse être, en fait, ta force, ta casquette. Il faut que la parole soit réellement quelque chose qui va, n'est-ce pas, te protéger de tout ça. La Bible nous dit quelque part que Dieu ne laisse pas une tentation, n'est-ce pas, de passer le niveau de ton cœur, le niveau de ta foi, allez-je dire. Or, Dieu ne tente pas une personne. C'est le diable qui tente la personne. Or, si le diable tente, comme il l'a fait chez Job, le Seigneur ne va pas accepter que il faut que Job ait une tentation. C'est pourquoi vous avez vu que jusqu'à la fin, Job, n'est-ce pas, a gagné, qui m'a tombé parce qu'il n'y a pas de la fin. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que ayez vraiment le discernement et la sangez pour éviter des fausses enseignements. Ce que je veux dire, c'est que je veux dire sur la prospérité, je veux dire sur la vie éternelle, je veux dire sur la sanctification, c'est faux, la bande-elle. Ce que je veux dire, cinq messages. Trois athées sur la prospérité, les bala, le bota, même la vie, il y a un bête, comme si moi, si je ne veux pas les bala, je ne veux pas vous dire, mais la vie, il y a un bête. Et puis après, athées, moi, c'est la sanctification et moi, c'est la vie éternelle. C'est un menteur, c'est un faux pasteur. C'est pourquoi il est très capital ici de comprendre que vous devez vous éloigner de ces hypocrites, de ces gens qui se disent pasteurs, mais ils ne sont pas pasteurs, qui sont commerçants, des gens qui se disent prophètes, ils ne sont pas prophètes, ils sont profiteurs. Ils profitent de votre faiblesse pour vous dépouiller. Il y a un message au long pour aider à nous aider. Pour aider pour aider à nous aider. Pour aider dans les années, tous ceux qui se disent. Tout ça, il y a un bête. Il y a un bête dans l'Acte des Apôtres, chapitre 17. Pourquoi? Puisqu'il y a un bête plutôt parce qu'il y a un bête dans la réception une parole avec noblesse. Il avait vraiment l'empressement avec la parole en Zambé. Il a été médité en moi, avec l'étude chaque jour. C'est-à-dire, l'élan, il a dit, c'est-à-dire qu'il y a une idée qu'il faut fondre la foi et la parole en Zambé. Et non, il va me raconter un pasteur soi-disant. Et non, il va prophétier un prophète soi-disant. Il faudrait que le fondement de la foi est basé dans la parole en Zambé. Et sur la parole en Zambé, je ne me limite pas sur la Bible, je dis la personne de Yeshua en Mashiach. Soyez bénis au nom de Yeshua. Shalom. et sur la parole en Zambé. et sur la parole en Zambé.